Cette économie sociale et solidaire, c'est cette forme particulière d'économie à laquelle on est très attaché et qui, depuis le début du mandat, fait partie de nos douze priorités de développement économique. C'est intégré dans notre schéma de développement économique régional. Je crois vraiment que c'est la forme d'économie la plus vertueuse pour nos territoires. Ça permet à des petits territoires ruraux de résister à la crise démographique, mais on a également d'autres critères, bien sûr écologiques, environnementaux, qui montrent que l'économie sociale est vraiment un élément structurant, important pour l'ensemble des territoires, quels qu'ils soient. Nous sommes sur le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, le GSIF. C'est donc un forum de l'ensemble des représentants et des membres de GSIF qui réunit des villes et des partenaires de l'économie sociale et solidaire au niveau mondial. C'est pour nous l'occasion de venir en voisin à Bilbao pour représenter les initiatives et les singularités des expériences des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un partenariat entre le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et la CRESS. Par nature, vu que c'est une magnifique exposition de ce qui se fait dans le monde, c'est l'occasion de s'inspirer, de repérer des initiatives, de voir en quoi elles peuvent ou non être adaptées à notre situation en France et en région. La question de la coopération internationale est un de nos enjeux, une de nos thématiques de travail au sein de la CRESS Nouvelle-Aquitaine. Pour moi, l'enjeu principal, c'est de se doter des moyens de cette coopération, d'une certaine posture de coopération dans le respect, dans l'égalité des gens qui coopèrent. Et ça, ou qu'on le fasse, ça changera tout. Il y a un projet qui est un projet presque historique, si je peux dire, de l'ancienne CRESS Limousin et qui est aujourd'hui au sein de la CRESS Nouvelle-Aquitaine, qui est un projet de partenariat avec le Burkina Faso et le plateau central du Burkina Faso. Le réseau Zodo Action et Solidarité est un réseau associatif fort de 61 organisations membres, c'est-à-dire des associations de jeunesse, des associations de femmes, des associations mixtes, mais des groupements qu'on appelle des coopératives en France, qui sont nés dans le giron de la coopération décentralisée entre la Nouvelle-Aquitaine et la région du plateau central au Burkina Faso. Et nos missions, c'est naturellement accompagner et former nos membres sur les dynamiques associatives, les dynamiques d'économie sociale et solidaire et les dynamiques de citoyenneté. C'est aussi travailler à la mise en réseau entre les acteurs associatifs membres du réseau et les acteurs associatifs du Nord, surtout ceux qui sont établis en région Nouvelle-Aquitaine. Durant ces trois jours, nous avons eu à rencontrer quand même beaucoup d'associations issues de plus de 80 nationalités. Nous avons participé à des conférences, à des tables rondes. Nous avons eu également des entretiens B2B, c'est-à-dire on a eu à rencontrer d'autres réseaux, d'autres pays, d'autres horizons. Et surtout, ce qui nous a beaucoup plu, c'est surtout ce KIG de la Nouvelle-Aquitaine qui était basé au NH Hôtel, où nous avons aussi pu présenter nos initiatives en tant que réseau. Et surtout, cette rencontre qui nous a permis d'échanger avec la palette d'acteurs de la Nouvelle-Aquitaine qui était présente sur les lieux là-bas, était vraiment un moment de partage très intéressant, surtout avec Sos Coopération qui a pu présenter ses initiatives aussi, Sos Coopération avec lesquelles nous travaillons déjà. Sos Coopération, nous sommes une association, statut d'association, et nous sommes un réseau régional multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale. Les acteurs associatifs aussi qui existent autour de cette coopération ont une bonne place en matière d'initiative, mais elles sont aussi, ces organisations et les sociétés civiles sont aussi considérées comme des forces de proposition dans la dynamique de la coopération. L'association Sos Coopération est une association de producteurs, en français qui veut dire association d'aide mutuelle aux paysans. Et nous travaillons dans l'agriculture, des techniques agroécologiques, la production durable, la conservation des ressources, la récupération des terres dégradées, la transformation des produits locaux et la valorisation des chaînes de valeur. On a vu un peu ce qui se fait chez nous, ce qui se fait dans d'autres pays, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie. Donc ça nous permet de repenser un modèle d'économie sociale et solidaire africain, adapté à l'Afrique. Parce qu'on a vu des expériences, mais on n'est pas dans le même contexte. On ne peut pas faire du copier au coller du contexte européen au contexte burkinabé. Pour moi, c'est de voir quel est le lien qu'on peut faire entre l'économie sociale et solidaire au niveau de la France et qu'on peut travailler pour adapter à notre situation en Afrique. Pour nous, la coopération, c'est une manne, à peu près. C'est une manne dès qu'on a des filots de coopération, des opportunités de coopération. Ça vient impacter la vie de la population de manière, je dirais, plutôt pas visible. Moi, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est la découverte des initiatives d'économie sociale et solidaire. Parce que nous, en tant que réseau C'est Vrai, nous, on avait déjà des pratiques d'économie sociale et solidaire au Burkina Faso. Mais nous, on n'avait pas conscience. On n'avait pas conscience que cela était de l'économie sociale et solidaire. Mais à partir de l'invitation de la Cresse Nouvelle-Aquitaine, confrontée aux réalités que nous avons pu découvrir sur place, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous avons une longue tradition d'économie sociale et solidaire. Il y a un projet aussi de partenariat, de coopération avec le Québec, et notamment un échange entre la coopérative d'activité d'emploi Coaction et le pôle de l'économie sociale et solidaire de Québec. La Ville de Québec et Bordeaux sont deux villes jumelées depuis longtemps, comme la région de la Capitale-Nationale et la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a eu des échanges dans les années passées sur différents enjeux. Et là, on travaille sur l'enjeu de l'économie sociale. Donc, on est plus spécifiquement le pôle en lien avec Coaction pour développer notre intercoopération. Coaction, c'est une structure de l'économie sociale qui est une coopérative d'activité et d'entrepreneurs, donc qui regroupe des entrepreneurs sur le territoire de l'Aquitaine qui veulent développer leur activité de manière sécurisée. On est une société coopérative d'intérêt collectif, donc on a dans notre ADN un fort souhait d'aller sur des coopérations territoriales et internationales. Coaction est engagée depuis deux ans dans une coopération avec le Québec, qui est soutenue, cette coopération est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine. Entre le pôle des entreprises d'économie sociale et Coaction, on travaille à l'adaptation du modèle des CAE, coopérative d'activité et d'emploi, qui est très présent en France, mais qui n'existe pas comme tel au Québec. Donc, on travaille à adapter ce modèle-là au Québec pour l'amener à travailler au regroupement des travailleurs autonomes pour favoriser l'entrepreneuriat collectif de ces travailleurs autonomes et leur développement au sein d'une coopérative, donc la CAE, qu'on veut adapter au Québec. On travaille également sur les tiers-lieux comme objet d'innovation sociale. Il est développé de façon différente aussi au Québec, donc on veut s'inspirer de ce qui se fait en Nouvelle-Aquitaine. On est sur les premières années de ce partenariat. On espère qu'à l'avenir, il y aura même de nouveaux projets qui se feront sur la base de cette coopération. Nous nous inscrivons dans cette dynamique de consolidation de ces liens de coopération entre les deux territoires, mais surtout des liens de coopération qui profitent beaucoup plus aux citoyens qu'aux institutions. C'est ce langage-là d'abord que moi je vais donner aux gens. Restons dans le collectif, travaillons dans un esprit de co-construction et on va pouvoir avancer ensemble. Comme ça, il ne sert à rien d'avancer et de laisser les autres derrière. Quand nous partons ensemble, c'est plus durable. Nous repartons vraiment riches en expériences, riches en apprentissage. Je crois aussi que les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine et de ces localités que nous avons traversées ont eu à prendre également du réseau et de sa philosophie et de la dynamique qu'elle pose dans ce monde qui aujourd'hui est influencé par plusieurs mots. Donc je pense que nous, acteurs de la société civile, nous sommes des solutions et c'est ce que moi j'ai aussi retenu dans le cadre de cette mission. Merci.